et la cloche bordel salut les mates et j'espère que vous avez la forme la patate on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir comment préparer son entretien d'embauche alors que vous passiez un entretien pour un cdi pour un cdd pour un stage pour une alternance peu importe tout ce qui va être dit dans cette vidéo vous sera utile restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui ailleurs un conseil bonus à la fin qui fera vraiment la différence par rapport à tous les autres candidats bien évidemment n'oublie pas de s'abonner de liker de partager c'est important les mails sont est vraiment là pour aider le plus de monde possible à l'émail c'est parti on va voir ensemble une douzaine de points pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté et réussir votre entretien déjà pour faire une bonne préparation le premier point les mails le premier point très important c'est d'éviter l'erreur principale que font tous les candidats c'est à dire que quand on veut préparer un entretien d'embauche en général ce qu'on fait c'est qu'on prépare son discours on veut savoir ce qu'on va dire on essaye d'anticiper un peu les questions du recruteur mais en se préparant sur le discours on se concentre vraiment sur le fond et pas sur la forme et pourtant en entretien d'embauche mais dans toutes les discussions dans tous les discours dans un entretien ce qui va vraiment attirer l'attention en premier ce qui va vraiment laisser une trace dans la tête de vos interlocuteurs c'est la forme c'est la manière avec laquelle vous allez passer votre message donc le premier conseil les maîtres c'est de vraiment passer du temps sur votre communication non verbale sur comment vous allez pouvoir améliorer tout cela et heureusement il ya une technique très simple qui va vous permettre d'améliorer votre communication non verbale alors déjà d'avoir conscience de l'image que vous renvoyez et ensuite de pouvoir corriger les potentiels petits défauts pour cela je vous invite à vous filmer dès que vous allez vous filmez vous allez avoir conscience de justement de ces petits défauts les e les parler trop vite la mauvaise posture la gestuelle alors vous allez en avoir conscience et vous allez pouvoir corriger très facilement juste après une ou deux vidéos vous aurez le recul nécessaire pour corriger ces erreurs ensuite pour bien préparer votre entretien je vous invite à récupérer la fiche de préparation qui est disponible sur la page d'accueil du site donc fait pause sur la vidéo retourner sur la page d'accueil réussir son entretien d'embauche.com il ya une pop-up qui s'ouvre vous laissez votre mail et hop vous recevez directement dans votre boîte mail la fiche de préparation où vous aurez vraiment tout à suivre étape par étape une méthode très importante que je vous invite à utiliser pour préparer votre entretien c'est la méthode psa vm psa comme l'automobile vm en fait c'est un acronyme j'en profite pour vous dire que vous aurez le détail dans l'article sur le site ok il y aura l'article et cette vidéo alors psa vm c'est quoi personnalité savoir faire appris ce que vous avez appris au cours de vos études et de vos autres expériences passé v volonté qu'est ce que vous voulez faire et m motivation pourquoi vous voulez le faire cette méthode est très importante parce qu'elle va couvrir tous les points qui vont être abordés pendant l'entretien et tous les points qui sont en général considéré comme des questions pièges ce que pour rappel les questions pièges c'est vraiment les questions qui vont porter sur vous et cette méthode psa vm vous l'avez vu personnalité savoir faire appris volonté motivation ce sont que des choses qui portent sur vous et si vous les préparez vous serez à l'aise en entretien si vous oubliez de le faire c'est là dessus vous allez vous faire titiller ensuite votre présentation en deux trois minutes en début d'entretien on va vous poser la question présentez vous qui n'est pas d'ailleurs une question mais bon on vous demande de vous présenter là ce qui est très important c'est surtout ne pas faire l'erreur classique de vouloir réciter tout son cv ça on oublie quand on vous demande de vous présenter il va falloir donner des billes à la personne en face de vous pour que par la suite elle ait envie d'en savoir plus qu'elle est et vous ça vous permet d'orienter les futures questions d'accord dans votre présentation de deux trois minutes vous devez dire qui vous êtes ce que vous savez faire ce que vous voulez faire aujourd'hui ce que vous voulez faire demain et en gros pourquoi vous êtes là en entretien pour ce poste aujourd'hui dans l'article vous verrez je vais mettre une trame que vous pourrez suivre il ya cinq points vous suivez cette trame et vous serez sûr au moins de de respecter cette présentation courte synthétique mais qui doit être punchy qui doit donner qui donne le ton de l'entretien et qui doit donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus sur vous ensuite la présentation de vos expériences professionnelles il ya une erreur classique lorsqu'un candidat présente ses expériences professionnelles c'est de rentrer trop vite dans des détails de se perdre dans les détails et ainsi ne pas faire ne pas réussir à bien faire passer son message à bien présenter son expérience donc pour éviter tout cela il ya deux techniques la première c'est la méthode de l'entonnoir méthode de l'entonnoir qu'est ce que c'est comme son indique on part du plus général pour aller vers le plus spécifique ça consiste vraiment à donner un cadre à expliquer le contexte d'abord dans lequel vous êtes dans quel vous étiez et ensuite seulement d'expliquer qu'est ce que vous avez pu réaliser comme tâche la deuxième technique c'est d'annoncer vos tâches sous forme de plan donc moi je vous conseille sur chaque expérience professionnelle d'avoir trois quatre grandes tâches quatre maximum trois quatre grandes tâches que vous avez pu réaliser sur cette expérience et la clé en fait c'est d'annoncer ces trois quatre grandes tâches au tout début de la présentation de votre expérience ok donc j'ai été je pas moi développeur c'est sharp de tête chez chez renault au sein de tel service au cours de cette expérience professionnelle au cours de cette mission j'ai eu trois quatre grandes tâches et vous les énumérer dès le début d'accord et après vous commencez à développer comme pour une dissertation concernant la première grande tâche et la méthode de l'entonnoir et vous recommencez à développer cette méthode va permettre à votre interlocuteur de vous suivre beaucoup plus facilement ok il a le plan ok il sait ce que vous allez dire il sait que si jamais il avait une question plutôt sur tel aspect il va attendre le troisième ou quatrième point parce que c'est à ce moment là que vous devriez aborder les points qui l'intéressent donc ça va éviter de qui vous coupe la parole vous que vous perdez le fil etc donc ça va faire une présentation beaucoup plus professionnelle et ce sera beaucoup plus impactant auprès de la personne qui sera en face de vous ensuite vous allez devoir parler de votre projet professionnel il faut qu'il soit cohérent aux yeux du recruteur et bien évidemment il faut que votre projet professionnel donc ce que vous voulez faire à l'instant t et par la suite ça correspond à ce que cette entreprise à vous proposer aujourd'hui et potentiellement si elle va pouvoir vous accompagner dans les prochaines années parce que votre projet professionnel correspond à une évolution possible au sein de l'entreprise et donc pour bien parler de votre projet professionnel il faut qu'ils respectent un autre acronyme qui est smart il faut que votre projet soit smart c'est à dire spécifique mesurable atteignable réaliste et temporellement défini donc quand vous présentez votre projet professionnel ayez en tête cet acronyme pour répondre à des pas de potentielles questions que l'on pourrait vous poser ensuite point très important savoir présenter le poste moi vous le savez peut-être c'est ce que je fais en tout début d'entretien pour voir si la personne a vraiment préparé son entretien ou s'il est plutôt là en mode touriste donc ça c'est quelque chose qu'on peut vous demander avant même de vous demander de vous présenter d'accord on vous accueille etc on va dans la salle l'entretien et là vous pensez qu'on va vous demander de vous présenter ou qu'on va vous présenter le poste et là non dès que ça commence on peut vous dire alors on va vous présenter le poste plus en détail mais déjà on voudrait savoir qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez compris du poste et ça c'est voilà si vous voulez bien préparer l'entretien va très bien commencer si vous êtes déjà un petit peu en difficulté là ça va être très très difficile de remonter la pente donc quand on vous demande de présenter le poste vous pouvez également utiliser les deux mêmes méthodes que pour présenter des expériences professionnelles donc la méthode de l'entonnoir et l'annonce d'un plan la méthode de l'entonnoir vous permet de représenter le contexte de la mission ou du poste tel que vous l'avez compris et après vous dites d'après ce que j'ai compris sur ce poste il y aurait trois quatre grandes tâches principales sur cette mission il y aurait trois quatre grandes tâches principales vous les énoncer après vous pouvez développer un peu plus longuement ce qui est très important c'est de ne pas se contenter de dire ce que vous avez compris du poste mais d'enchaîner directement avant qu'on vous le demande sur en quoi cela vous intéresse et en quoi vous correspondez si vous faites ça vous allez vraiment faire la différence par rapport aux autres candidats qui se contentent de répondre à la question de présenter le poste ensuite il faut vous renseigner sur l'entreprise et sur le recruteur sur la personne que vous allez rencontrer sur l'entreprise vous avez pas mal d'informations disponibles sur internet sur le site de l'entreprise sur linkedin voilà il ya tellement de choses que vous pouvez avoir soyez surtout au courant de l'actualité de l'entreprise et encore mieux si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans cette entreprise ne vous privez pas ça ce serait une mine d'or pour pouvoir rebondir en entretien et pareil passer devant les autres candidats qui n'ont pas cette chance de connaître quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise et alors là si c'est en plus c'est quelqu'un qui peut vous recommander alors là c'est vraiment cherry ce cherry on the cake ensuite question très importante que vous pouvez avoir également où vous voyez vous dans trois cinq ans ça il faut vraiment le préparer parce que c'est une question classique on veut voir l'évolution que vous envisagez pour votre carrière et la personne comme j'ai dit tout à l'heure elle veut voir si cette évolution que vous envisagez de votre côté est ce que c'est une évolution possible que la sorte que l'entreprise pourra vous proposer dans le cas d'une promotion interne ensuite comme on l'a vu dans la méthode ps avm ce qui est très important c'est que vous sachiez mettre en avant votre personnalité parce que là où les personnes en face de vous vont essayer de creuser pour savoir qui vous êtes donc si vous déjà vous amenez cette matière si vous leur faciliter le travail et vous allez pouvoir être plus à l'aise sur les questions qui tournent autour de vous donc qui êtes vous quelles sont vos qualités défaut le grand classique quel a été votre plus gros échec là bien sûr il faut anticiper comment vous êtes relevé et quel a été votre plus gros succès tout ça il faut savoir en parler il faut savoir donner des exemples très concrets pour ne pas rester dans du vague ok ça j'en profite pour faire une petite parenthèse dans un entretien d'embauche amener toujours du concret amener des exemples les personnes en face de vous ne sont pas censés vous croire sur parole donc dès que vous le pouvez amener du concret amener des exemples précis qui vont venir illustrer vos propos ensuite sachez vous mettre en valeur qu'elle va être votre valeur ajoutée pour pour l'entreprise quelles sont les connaissances que vous amenez quel est votre savoir faire quelles sont vos expériences c'est vraiment la partie où faut se vendre il faut savoir expliquer ce que vous amenez plus que les autres candidats et le dernier point les mates le conseil bonus dont je vous parlais au tout début c'est de penser à faire une conclusion à la conclusion c'est très dommage parce qu'il ya quasiment personne qui en fait tout le monde a tendance à subir un peu la fin de l'entretien voyez c'est est ce que vous avez encore des questions des questions non plus de questions bon bah c'est terminé merci et là il faut vraiment avoir cette démarche d'aller placer une petite conclusion parce que penser c'est un peu comme 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 une pièce de théâtre comme un film le tout début c'est super important parce que ce qui est ce qui va vous donner envie de voir la suite c'est ce qui va vous accrocher ou pas donc le début il faut que soit très bien ça c'est votre introduction votre présentation il faut que soit très punchy très dynamique très convaincant la suite ça peut être moyen bien comme un film comme une pièce de théâtre c'est correct c'est normal ok ni excellent ni mauvais et la fin s'il ya une super chute s'il ya vraiment un rebondissement et à la fin vous êtes là c'est l'effet waouh c'est incroyable vous restez sur cette note et ben vous passerez devant les autres candidats et la conclusion c'est exactement ce que ça va vous permettre de faire alors pour que ça fasse cet effet waouh il faut que ce soit faut que ça respecte plusieurs points il faut donc c'est en deux temps la conclusion c'est motivation et remerciement pour que ce soit efficace il faut que ce soit punchy soit dynamique il faut surtout pas repartir sur un monologue d'accord parce que la personne en face de vous les personnes peuvent avoir des contraintes etc elles ont d'autres choses à faire donc il faut pas repartir sur un entretien donc voilà à la fin de l'entretien vous posez des petites questions si on vous demande une ou deux questions pas plus et ensuite quand tout le monde est sur le point de se lever juste permettez moi donc motivation donc vous d'avoir enfin vous pouvez faire une toute petite synthèse du besoin donc si j'ai bien compris vous recherchez tel profil pour intégrer votre équipe synthèse du besoin motivation remerciement juste je tenais à vous redire que je suis très intéressé par cette opportunité pour telle ou telle raison très rapide et remerciement et je tenais tout simplement à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien je vais pas faire très long sur la conclusion mais si vous êtes intéressé il ya une vidéo sur la chaîne où je j'explique plus en détail et vous pourrez creuser un peu le point mais voilà synthèse du besoin motivation remerciement très rapide 30 secondes pas plus et ça fera vraiment la différence par rapport aux autres voilà mais ce que je voulais vous dire j'espère que vraiment vous avez vous avez apprécié et que ça vous servira surtout donc si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner de partager commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser dans les commentaires partager votre propre expérience également s'il vous plaît c'est pour que ça puisse aider un peu tout le monde et toute la communauté et moi je vois très vite dans une prochaine vidéo allez ciao les mates